La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien paru ce samedi, négociations avec le pouvoir, Sonko confirme le protocole du Cap Manuel. Et oui, Sonko avoue des discussions avec le pouvoir, entre révélations et déballages, le debriefing à chaud de Sonko et Diomai. Vox Populi nous apprend qu'elles ont porté sur trois points et aucun n'a fait l'objet d'accord, mais ils l'ont fait dans un respect mutuel et c'est ce qui était important. Il n'y a pas eu de contrepartie. Ousmane Sonko a estimé qu'il s'est battu du fond de sa cellule pour que le scrutin ne soit pas reporté. Il leur a dit qu'il ne voulait pas de cette loi d'amnestie et qu'ils n'ont qu'à abandonner les charges retenues contre lui. S'ils accélèrent au pouvoir, il n'y aura pas de vengeance, mais il y aura la justice. Entre Maki et Sonko, il y a eu donc des discussions, selon l'observateur. Selon le leader de PASTEF, le plus grand danger qui guette le Sénégal s'appelle Ahmadouba. En tout cas, le quotidien, le quotidien, nous parle du nouveau projet de PASTEF. Sonko estime qu'il y a eu des discussions avec Maki. Maki n'est plus leur adversaire, c'est Ahmadou. Jomai a estimé qu'après le 3 juillet, il a appelé Ahmadoussa le fils du président. Accusation donc contre Ahmadouba, Sonko et Jomai ouvrent les hostilités, selon Walfour Quotidien. Les négociations avec Maki confirmaient le temps de la normalisation dans enquête, protocole du Cap-Manuel, les confidences de Sonko. Ahmadouba, la nouvelle cible, conseil constitutionnel et réserve de Jomai président. Basirou Jomai-Faï, candidat, a estimé qu'il est un homme de dialogue et de concertation. Et sur la monnaie et vice-présidence, les précisions de Sonko et Jomai. Revenons avec Rémi Quotidien qui nous informe de l'irrécevabilité du recours du PDS devant la Cour suprême. Douche froide pour Karim et compagnie. Et oui, le PDS et compagnie déboutaient dans le journal Le Soleil, requête à la Cour suprême pour l'annulation de la présidentielle. La conséquence, le process électoral se poursuit et le scrutin aura lieu le 24 mars prochain. La Cour suprême dit donc niette, selon Sud Quotidien, fin de non recevoir à Karim Ouad et au PDS. Toutes les requêtes ont référé pour excès de pouvoir contre les décrets fixant la date de la présidentielle et compagnie rejetée à l'audience de la Chambre administrative. La Cour suprême a déclaré irrécevable hier, vendredi 15 mars, en audience publique. Les requêtes ont référé pour excès de pouvoir contre les décrets fixant la date de l'élection présidentielle du 24 mars, celui convoquant le corps électoral et le décret déterminant la durée de la campagne, des recours portés par Karim Ouad et ses camarades du PDS. Les process électorales pour l'élection présidentielle du 24 mars prochain vont donc se poursuivre. Karim Ouad et ses camarades du PDS dont l'honorable député Elamintiam, Saludian, Omagetzi et Maïorofaï, enchaînent les revers devant la justice sénégalaise. En sport, dans le journal Rémi Sport, Amara, Diara, entre autres, Sissé fait recours à la jeunesse. Stade Le Quotidien du Sport, Amico, liste des 31 lions de Sissé. Les 23 canistes conservés, 3 revenants et 5 novices. Dans une nombre, tous les VIP sous contrat, à l'exception de l'acte 2, quasiment tous les ténors de l'arène sénégalaise sont sous contrat pour des affiches qui confirment le retour au premier plan de la lutte avec frappe dans le pays. Et c'est ce qui me font à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, 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 Sénégal.